... ... Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, monsieur le Préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, et vous toutes, maires de la Corrèze, qui êtes venus nombreux ici à Pompadour, c'est un plaisir de s'exprimer devant vous et de vous dire combien le Conseil départemental, maintenant, le Conseil départemental, mon cher Président, il faudra s'y faire, est attaché au travail en partenariat avec les maires et particulièrement au travail en partenariat avec l'Association départementale des maires. Je crois que c'est une longue tradition ici en Corrèze et je voudrais te saluer, cher Daniel, pour tout le travail consensuel, que tu es capable d'apporter au quotidien, parce que ces associations des maires vivent aussi grâce à ce pluralisme et grâce à cette capacité à dépasser les clivages pour défendre nos territoires. Et tout au long de cette matinée, vous avez les uns et les autres exprimé les difficultés que nous avons dans nos milieux ruraux, mais nous avons aussi eu de la bouche d'un vice-président aussi la capacité à réagir, la capacité à travailler et la capacité à démontrer que, unis, solidaires, nous sommes capables aussi de faire en sorte que cette Corrèze soit attractive, soit innovante et que nos communes puissent aussi vivre dans un contexte difficile. Je crois qu'il faut effectivement montrer les difficultés, mais il faut que nous soyons en capacité aussi de montrer le meilleur de nous-mêmes. Et au fil des rencontres, au fil des inaugurations, ça et là, on se rend compte combien, grâce aussi aux partenaires que vous avez surassemblés, nombreux dans cette salle, à cette Assemblée générale, eh bien, combien la Corrèze est aussi inventive, combien la Corrèze est positive et combien la Corrèze est dynamique. Et donc, je voudrais associer mes collègues conseillers départementaux qui sont ici pour vous dire un grand merci pour cette dynamique-là. Vous avez su aussi associer les partenaires économiques, les chambres consulaires, tous ceux qui font la vitalité de notre territoire. Et à ce titre-là, je pense qu'il est important que le Conseil départemental puisse continuer ce partenariat avec l'Association départementale des maires, mais aussi peut-être l'amplifier. Et nous regarderons dans les semaines à venir comment nous pourrons peut-être compléter les moyens, même humains, pour permettre de conforter la dynamique de cette association. Je crois que c'est important que l'on puisse avoir les moyens de porter les projets qui sont les vôtres, des projets, bien sûr, comme le Carrefour des communes, qui est un rassemblement remarquable pour notre territoire. C'est aussi un lieu d'échange. Et je crois qu'on ne peut qu'inciter les uns et les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans cette salle. Et je crois qu'on doit se faire un devoir, les uns et les autres, d'être présents, bien sûr, les partenaires, parce qu'il y a besoin de financer ce type d'opération, mais aussi les élus, pour faire en sorte que cette association des maires rayonne pleinement. Je voudrais redire en quelques lignes aussi l'importance d'un projet départemental fort et les orientations du Conseil départemental qui ont été arrêtées lors du budget de juin et avec une volonté affirmée d'accompagner, bien entendu, les collectivités locales, avec 2 millions d'euros de plus pour les EPCI et les communes pour accompagner l'ensemble des projets, avec aussi plus de 3 millions d'euros sur le développement économique, parce que notre première bataille à tous, ici, élu, au-delà des sensibilités, et c'est tous ensemble, justement, qu'on arrivera, c'est celle de la bataille pour l'emploi, celle qui permettra, justement, de retrouver des taux d'emploi corrects, forts dans notre département. Il y a des frémissements, certes, de reprise, mais ils sont bien timides. Il faut, là aussi, qu'on arrête de cultiver la sinistrose, parce que c'est lorsqu'on est en confiance, aussi, que les chefs d'entreprise investissent, avancent, et donc nos collectivités, toutes ici rassemblées aujourd'hui, sont là, effectivement, pour accompagner. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Il faut créer ce climat de confiance et nous venir modestement, chacun à notre niveau, apporter notre contribution. Et parfois, cette contribution, elle n'est pas que financière. elle est aussi de la reconnaissance que nous pouvons leur porter au quotidien, dans l'action et dans l'exercice de notre mandat. Mais aussi, monsieur le préfet, sur la facilitation de toute la dérive normative qui nous entoure. Et je sais que vous êtes régulièrement à donner des consignes à vos services pour faire en sorte que nous puissions simplifier notre vie administrative à tous. Nous avons aussi fait en sorte de pouvoir avoir un plan de relance sur le BTP. Il avait été engagé par Gérard Baudet et la majorité précédente que je voulais saluer. Nous l'avons poursuivi, financé, amplifié, parce qu'il faut aussi soutenir ce secteur d'activité. Je voudrais aussi dire ici, très clairement, que nous allons, c'est vrai, sur le nouveau plan numérique qui va permettre d'arriver à la montée en très haut débit et de permettre la FTTH, le fibrage des foyers et des entreprises à la prise, chez Chacogne, où c'est beaucoup d'entre nous. Nous allons mettre une première dotation du Conseil départemental cette année de plus d'un million d'euros. Et je voudrais ici dire publiquement que le numérique n'est pas un enjeu politicien. Et je crois que nous saurons ici en Corrèze démontrer qu'on est capables avec les autres collectivités, mais il faut aussi que le Conseil régional reconnaisse tout le monde et ne soit pas hégémonique face à une place au département, face aussi à une place aux agglomérations et aux villes et face en sorte que ce plan numérique en limousin puisse être exemplaire dans la nouvelle région grâce aussi à l'aide de l'Etat et de l'Europe et que les chicaillats politiques s'arrêtent rapidement pour que ce plan numérique puisse avancer fortement. Je crois que nous avons aussi besoin de réinventer l'action publique et nous avons besoin de faire en sorte que le département, pour ce qui le concerne, puisse passer d'une simple position de financeur ou parfois de guichet ou de tiroir caisse à une position d'initiateur, d'animation, d'animateur, de catalyseur des forces et de coordination globale de l'aménagement du territoire avec les communes, les intercommunalités, les villes, parce que c'est aussi la mission qui est confiée désormais au département et que la loi a raffirmé et a conforté. Donc, ça veut dire que nous devons être aussi les garants d'une gouvernance la plus collégiale possible et nous nous y emplorons. Nous ne disons pas que nous allons réussir et que nous serons parfaits, mais n'hésitez pas les uns et les autres à nous dire, parce qu'on peut être aussi parfois mal à droit, ce qui va et comment nous devons conforter cette gouvernance collégiale. A ce titre, mardi prochain, j'aurai l'occasion avec les vice-présidents, avec l'exécutif et particulièrement le premier vice-président chargé de l'aménagement du territoire et de l'équité territoriale, Christophe Arfeuillère avec aussi Christophe Petit qui est chargé de l'aide aux communes et qui sont deux des vice-présidents de votre association et Frédéric Meunier aussi sur la partie développement économique d'installer la conférence départementale des territoires, la première conférence que nous avions souhaitée pour permettre d'échanger et de collaborer et de caler nos interventions, notamment sur le développement économique, mais pour les départements, ce n'est plus le développement économique, c'est le développement territorial et de voir comment, en concertation justement avec les présidents de communautés de communes et d'agglomérations corréziennes, ils sont 19, plus un syndicat de communautés de communes, comment nous pouvons articuler notre action. Je crois que le département doit être au service, ce n'est pas celui qui impose, c'est celui qui est capable de discuter aussi avec les uns et les autres et nous souhaitons véritablement associer étroitement les intercommunalités aux décisions que pourront prendre les départements et je crois pour faire écho à ce que disait notre président Daniel Chassin à ce que disait notre ami aussi Michel Bernier qui est un de ces grands combattants aussi de la ruralité et de l'esprit frondeur nous nous sommes retrouvés à quelques reprises sur ces sujets-là et je voudrais le remercier d'être ici et d'être ce militant aussi de nos communes et de nos territoires parce qu'on en a besoin on a la chance d'avoir des parlementaires qui savent au-delà des sensibilités être aussi pugnaces et de ne pas être godillots et je voudrais aussi le souligner parce qu'on aura besoin de défendre cette ruralité et de faire en sorte que tous ensemble on puisse faire en sorte que nos territoires existent de manière forte alors dans la même logique qu'avec les présidents d'intercommunalités nous voulons aussi rendre les maires acteurs acteurs de notre politique d'aide aux communes notamment et associer les élus aux révisions de nos politiques et nous allons très rapidement avec l'association des maires avec le bureau et le conseil d'administration de l'association des maires que je voudrais ici saluer il y a l'ensemble des vice-présidents ici au premier rang et tous les administrateurs en collaboration et dans l'animation qu'ils pourront conduire avec l'ensemble des maires sous la houlette notamment de Christophe Petit sur les aides aux communes que l'on puisse rapidement lancer un questionnaire sur les besoins que l'on puisse regarder concrètement comment on peut retoileter et simplifier aussi l'aide aux communes parce qu'aujourd'hui on a rajouté toujours des couches les éco-bonifications les cidés là ça devient compliqué même nos services sur certains dispositifs ont du mal à comprendre quel taux d'aide on va donner à certains donc je pense qu'il y a besoin ensemble de regarder il y a beaucoup de choses qui sont bonnes sur l'action politique sur la volonté il faut qu'on regarde comment concrètement on peut les rendre efficientes donc l'objectif est clair c'est aider plus de par les moyens qui seront concentrés mais aussi aider mieux donc la simplification la facilitation et je voudrais aussi que nous lancions une réflexion claire précise et qui pourrait aboutir dès le rapport qui serait présenté en conseil départemental du mois d'octobre et non pas celui du mois de juin comme nous le présentions parce que je pense qu'il faut ce temps de réflexion et d'action avec vous tous et bien nous présenterons là un rapport sur l'aide aux communes et notre intervention concertée et nous voulons peut-être une aide des communes sur deux volets parce que vous toutes et vous tous lors de nos rencontres nous rappelez la difficulté financière bien sûr de vos communes on a de moins en moins d'excédents de fonctionnement donc de capacité à investir donc il faut être beaucoup plus efficient donc peut-être simplifier bien sûr ce tableau des aides mais aussi peut-être le cibler un peu plus avoir des priorités peut-être encore plus fortes mais aussi vous me parlez et vous nous parlez beaucoup d'ingénierie et les communes notamment aujourd'hui les plus petites d'entre elles mais toutes les communes de Corrèze sont confrontées à la difficulté d'étudier de regarder de pouvoir financer de l'ingénierie de base c'est-à-dire l'établissement du programme et je crois qu'il faut et nous ouvrons très clairement aujourd'hui le débat sur le fait que le conseil départemental pourrait gracieusement apporter une ingénierie aux communes en amont des projets pour regarder pour bâtir des programmes pour regarder la visibilité de projets pour inciter aussi certaines communes à investir peut-être investir mieux à avancer dégager de l'économie locale pour permettre ensuite à l'ingénierie privée de faire tout son oeuvre normalement c'est-à-dire que lorsque le projet est sorti en conseil municipal et bien que derrière les architectes et les bureaux d'études tout le monde travaille à le mettre en route correctement je crois que nous avons un mélange des genres aujourd'hui qu'il faut peut-être un peu plus clarifier et que nous soyons peut-être encore plus proches des collectivités mais l'ingénierie c'est pas que l'ingénierie de projet et là il faudra peut-être aussi qu'on mette des moyens humains sur le terrain sur l'ingénierie de projet et que chez nous les chefs de projet entre guillemets qui aideront et on a fait l'exemple ici concret avec la destination Pompadour où nous avons mis à disposition un chef de projet et qui est allé piocher dans les services du département tout ce dont ils avaient besoin aussi bien sur le plan de la communication aussi bien des fois sur un problème route un problème de bâtiment ainsi de suite les moyens qu'a le conseil départemental pour permettre de créer cette ingénierie de projet mais derrière l'ingénierie de projet il y a aussi au quotidien des maires qui me disent moi j'aurais peut-être besoin sur le plan des fois de réétudier ma dette on a des services qui sont en capacité de le faire on a des moyens des compétences fortes au conseil départemental qu'il faut ouvrir à l'ensemble des territoires donc ce débat il est ouvert nous voulons le trancher et le clarifier pour la mi-octobre et avoir votre avis vous serez questionné ou il y aura des réunions de travail et donc sous la haulette de Christophe tout ceci permettra peut-être d'avoir une visibilité et une proximité alors pour terminer peut-être sur l'émission avec le département je voudrais aussi revenir sur une inquiétude qui est la nôtre qui est ici commune c'est celle de la proximité et je voudrais revenir sur un sujet d'actualité qui est aussi la problématique des maisons de services publics et la présence de nos services publics mais plus largement au public je mettrai tout l'artisanal commerce et tous les services aussi qui vont au-delà des seuls services publics et services d'état et donc la grande idée du moment c'est mille maisons de services publics en France c'est une excellente idée il faut la prendre au bon il faut que la Corrèze soit présente je sais que l'association des maires les pilote sur le sujet avec la Poste avec d'autres très bien mais je voudrais ici dire très clairement que le premier échelon de proximité le premier échelon de services au public c'est la commune et donc attention il est hors de question et dans notre rôle de cohésion territoriale que nous laissions faire le déménagement de notre territoire sous couvert d'intercommunalités grandissantes de cantons qui se sont grandement élargis et il ne faudrait pas créer derrière tout ça une réforme générale des politiques publiques qui résonne de manière assez froide auprès de nous tous et que on fasse une réforme qui ne porte pas son nom mais qui soit aussi terrible à la fois sur le rôle et la présence de l'état sur nos territoires mais aussi dans chacune de nos collectivités donc j'attire certainement certainement à tous l'attention sur notre détermination là encore en collaboration avec tous à mettre en place un véritable schéma départemental des services de proximité pour garantir un seuil minimum de services à chaque territoire et j'appelle monsieur le préfet et je sais qu'il est très attaché à tout ça à ce qu'on puisse travailler de manière concertée et que chaque service chaque service public d'un côté gendarmerie d'autre côté trésorerie ainsi de suite que chacun ne prenne pas des décisions unilatérales mais qu'on puisse véritablement poser les choses clairement même si parfois ça sera dur je crois que si on veut faire un schéma c'est un schéma qui posera les choses sur lequel il faudra trancher les choses mais sur lequel on puisse débattre et que l'on puisse anticiper et non pas subir donc je voulais vous exprimer là notre détermination et pour conclure vous dire le besoin de solidarité que nous avons et que vous avez exprimé pour nos territoires ruraux pour l'ensemble des collectivités et je crois qu'il est très très important que derrière la réforme territoriale et la loi nôtre nous ayons une réforme de la fiscalité et que la DGF soit demain beaucoup plus équitable qu'elle ne l'est et que des territoires comme les nôtres puissent bénéficier d'une véritable péréquation je voudrais ici aussi flécher l'importance pour des régions comme les nôtres de politiques de massif je sais que le président de la république est attaché à ces politiques il les a reconduits mais nous avons besoin de garder ces politiques de massif c'est pas la montagne dans son coin demain nous aurons sur le massif central quatre grandes régions qui auront fusionné la bourgogne pour la partie des Cévennes des sur la partie des du Morvan qui est petit petit morceau mais nous aurons la région Auvergne Rhône-Alpes qui est quand même un gros morceau nous aurons Aquitaine-Limousain-Potouchard pour ce qui nous concerne qui sera un gros morceau et Languedoc-Roussillon avec Médipier-René pour l'autre et donc je voudrais ici redire l'importance d'avoir une politique de massif et que l'on puisse au niveau des élus retravailler de manière fédérée sur ce qui rassemble en fait des territoires qui seront tous en marge de grandes métropoles et donc là aussi je voulais vous dire monsieur le préfet l'importance de faire en sorte aussi que demain le préfet préfigurateur ou le préfet coordinateur plutôt c'est son terme si c'est un titre de massif central soit ne soit pas le préfet de Lyon parce que ce ne sera pas facile de défendre des politiques de massif des Alpes qui ne sont pas des montagnes habitées et des politiques de massif central comme les nôtres où nous avons d'autres préoccupations je pense qu'il sera important et je le dis là aussi à notre ami Bernard Combe conseiller du président de la république qu'il est important que demain des préfets coordinateurs puissent aussi être des préfets de département qu'ils soient anciens préfets de région ou pas mais qu'on puisse garder une véritable identité massive central alors voilà pour terminer je vous dirais que nous ne craignons pas dans la loi notre cette nouvelle grande région nous devons y aller enthousiastes mais réalistes les propos que vous avez tenus et que nous avons tous tenus ce matin sont des propos réalistes donc il faut être force de proposition dans ce nouvel ensemble aquitain je pense qu'on a notre épingle du jeu à tirer en Corrèze et en Limousin très largement je voudrais vous dire aussi qu'il faut faire attention à ne pas recréer des sous-régions à l'intérieur de ces grandes régions je crois qu'il faut réaffirmer le fait départemental justement de faire en sorte que cet état aujourd'hui qui sera assez centralisé sur les préfectures de région on puisse non pas le redécentraliser sous des sous-régions Limoges ou Poitiers mais qu'on puisse le redécentraliser dans 12 départements c'est pas là vouloir défendre le conseil départemental c'est pas ça le sujet c'est de replacer nous gaullistes nous terres de résistance ici replacer le rôle de l'état dans sa dimension la plus large et la plus forte et nous avons besoin d'un état fort un état fort c'est pas un état où tout sera piloté à Paris et à Bordeaux c'est un état qui permettra de redonner de la force au département et au préfet de département qu'on a déshabillé au fil du temps et là nous avons besoin d'engagement fort pas de discours comme ça on a besoin de véritables décisions pour faire en sorte qu'on puisse redécentraliser les directions régionales demain au niveau des départements voilà le message d'enthousiasme de force d'échange de cohésion que le conseil départemental souhaitait vous adresser aujourd'hui alors cher président merci de la confiance et merci du partenariat merci